Des glaces bio produites aux herbiers, c'est le projet des trois agriculteurs du GEC, le Petit Ranch, avec la marque Coeur de Vendée. Une exploitation familiale depuis quatre générations convertie en bio depuis 2018, où sont élevées 50 vaches sur 70 hectares. Actuellement, le lait est vendu à une coopérative et directement sur place à la ferme. Mais Edi Christin, sa femme Stéphanie et sa soeur Hélène souhaitent diversifier leur activité. Alors comment leur est venue l'idée de produire des glaces sorbet et bûches glacées bio ? Nous avons posé la question à Edi Christin. Cette idée a germé il y a trois, quatre ans en cherchant sur internet des possibilités de diversification pour notre ferme qui à l'époque a subi la crise laitière de 2015. Et puis il y avait des propositions mais ça ne me satisfaisait pas dans le principe. Et en lisant un article il y a un petit peu plus d'un an sur une revue professionnelle agricole, je suis tombé sur le réseau d'invitation à la ferme qui cherchait des producteurs de glace. Et on les a contactés, donc ils nous ont acceptés au mois de septembre de l'année dernière et on est en train de bâtir le projet avec eux depuis. Il faut savoir qu'il y a déjà un producteur de glace dans le réseau qui est situé pas très loin de Rennes. On a tous les mêmes recettes mais on a tous la particularité de produire du lait de notre ferme. C'est-à-dire que la glace qui est produite en Ile-et-Vilaine ne sera pas la même que chez nous parce que ce sont des vaches qui sont différentes et on ne produit qu'avec du lait de notre ferme, on n'achète pas de là à l'extérieur. Des crèmes glacées, sorbets et bûches glacées à la vanille, au chocolat, au caramel ou encore à la framboise et au citron qui seront en vente dans les magasins de producteurs, magasins bio, grandes et moyennes surfaces sur toute la Vendée. Ces produits seront fabriqués dans un ancien bâtiment d'élevage transformé en glacerie. Coût des travaux, 400 000 euros. On va démolir une partie du bâtiment, on va changer tous les panneaux extérieurs, on va refaire ça aux normes alimentaires avec des résines, avec des panneaux sandwichs, enfin je vous passe tous les termes techniques. Et après on va pouvoir installer à l'intérieur du matériel de production de glace, c'est-à-dire un pasteurisateur pour pouvoir faire des mélanges de glace, une turbine pour pouvoir faire le refroidissement et puis une doseuse pour pouvoir mettre en peau. Et c'est justement pour cette doseuse que vous avez lancé un financement participatif ? Voilà, il y a quelques jours on a ouvert un financement participatif pour nous aider à payer la doseuse parce que c'est des matériels qui coûtent quand même relativement cher. La doseuse, il y en a pour 12 000 euros par exemple. Donc on sollicite un petit peu l'aide des particuliers qui voudraient bien manger des bonnes glaces et en profiter pour nous aider à financer ce matériel. Et ce financement participatif est accessible sur le site zeste.com jusqu'au 24 avril. Des contreparties sont proposées aux donateurs en fonction du montant de leur don. Le démarrage de la production de glace est prévu en septembre-octobre et la vente des bûches glacées pour les fêtes de fin d'année. Sous-titrage Société Radio-Canada